salut aldor comment vas-tu écoute ça je reviens de chez tes cousins qui d'ailleurs ont été fort généreux bon je les ai un peu brûlés et glacés enterrés et dépouillés mais ils m'ont offert plein de piastres et maintenant je suis assez riche que pour t'acheter tous tes articles alors qu'as-tu à me vendre et bonjour à tous ici bradani j'espère que vous allez bien aujourd'hui petite vidéo valheim dans laquelle nous allons voir de plus près le magasin de aldor et si jamais dans le futur suite à des mises à jour aldor reçoit des changements ceux ci seront certainement indiqué dans la description de cette vidéo auparavant lorsqu'on marchandise avec aldor celui ci nous proposait directement l'entièreté de sa boutique mais depuis la mise à jour des terres brumeuses ce n'est plus le cas à l'heure d'aujourd'hui aldor nous propose certains articles seulement après avoir vaincu un boss spécifique pour vous montrer si je vais voir aldor en ayant éliminé aucun boss du jeu celui ci ne me propose que les articles de base c'est à dire un chapeau de noël pour 100 piastres qui ne sert à rien c'est purement décoratif un diadème de dvergeur à 620 piastres il fonctionne comme un casque de mineurs vous le portez sur la tête et ça éclaire la zone devant vous le megignard il s'agit d'un accessoire qui augmente le poids que l'on peut porter de plus 150 kg alors certes il coûte cher 950 piastres mais cet objet vous sera extrêmement utile pour tous les biomes sauf celui des terres brumeuses mais voilà au plus vite vous achèterez le megignard au plus vite votre vie dans valet il me deviendra meilleur ensuite la canne à pêche pour 350 piastres ainsi que des appâts de pêche en 20 exemplaires pour 10 piastres cela vous donnera l'accès à la pêche vous pourrez pêcher des poissons et débloquer de nouvelles recettes de cuisine telles que le poisson grillé le friand au poisson qui demande du poisson avec de la farine d'orge et le pain au poisson qui lui demande de la pâte à pain et du poisson pêcheur juste pour info la farine d'orge et la pâte à pain sont des matériaux que l'on débloque avec le biome des plaines et le poisson pêcheur lui se trouve dans le biome des terres brumeuses ce sont des biomes de fin du jeu donc voilà la canne à pêche c'est pas forcément quelque chose d'urgent à acheter surtout qu'il existe d'autres méthodes pour pêcher sans canne à pêche ce sont là les objets que aldor accepte de vendre en début de partie cependant après avoir vaincu le deuxième boss du jeu celui du biome de la forêt noire aldor propose deux nouveaux articles la chair du géant ymir pour 120 piastres ce matériau est actuellement utilisé dans deux recettes celle du mâteau de fer à deux mains dont la fabrication nécessite 10 écorces anciennes 30 lingots de fer le marteau à une main je l'ai beaucoup utilisé dans le biome de fer un trophée de drogueur élite et 4 chair d'hymir au total à 480 piastres la deuxième recette est celle de frostner encore un marteau mais cette fois ci à une main qui demande 10 écorces anciennes 30 lingots d'argent 5 glandes gelées et 5 fois la chair d'hymir au total 600 piastres alors certes c'est loin d'être gratuit mais ce sont des armes plutôt puissantes surtout frostner le marteau à une main je l'ai beaucoup utilisé dans le biome des plaines et je l'utilise encore dans le biome des terres brumeuses tellement il est pratique le deuxième article est la pierre de tonnerre pour 50 piastres vous en avez besoin pour construire l'obliterator qui est une sorte de poubelle géante lorsque vous y déposez vos déchets ceux-ci disparaissent pour donner en échange un peu de charbon enfin le dernier objet du marchand que vous débloquez après avoir battu le cinquième boss celui du biome des plaines un oeuf de poules pour 1500 piastres qui vous servira à faire votre propre élevage de poulet si jamais l'idée de posséder un poulailler vous intéresse je vous invite à regarder ma vidéo dédiée à ce sujet elle se trouve en description mais sinon sachez que l'oeuf de poule et la viande de poulet sont des ingrédients de cuisine assez important pour des plats du biome des terres brumeuses à noter que toutes les marchandises de chez aldor sont exclusives à aldor vous ne les trouverez pas ailleurs que chez lui sauf pour la canne à pêche avec de la chance il est possible de trouver une canne à pêche dans le biome de la montagne à l'intérieur des grottes gelées mais sinon à ma connaissance il n'existe pas d'autres objets de son magasin que l'on peut retrouver ailleurs si jamais vous vous demandez mais comment réunir une telle quantité de piastre pour acheter tous les articles du marchand et bien en début de partie le meilleur moyen est de vous rendre dans la forêt afin d'éradiquer les trolls piller leurs cavernes et dépouiller les chambres funéraires non seulement cela vous rapportera pas mal de piastre mais aussi des rubis des perles de l'ambre des colliers en argent bref des objets précieux que vous pourrez aller revendre chez aldor en échange de piastre sinon de manière générale c'est de former les donjons donc les cryptes dans le biome des marais les grottes gelées dans le biome de la montagne les mines infestées dans le biome des terres brumeuses et éliminer les dvergeurs il donne aussi beaucoup de piastre mais bon je ne suis pas sûr que aldor apprécie le fait que vous veniez acheter ses articles avec l'argent de ses frères et soeurs mais voilà c'est ici que s'achève la vidéo sur la boutique de aldor lorsque ce dernier aura de nouveaux articles à vendre sûrement quand les prochains biomes arriveront je vous mettrai les changements en descriptions en tout cas merci d'avoir regardé la vidéo j'espère qu'il vous aura plu et je vous dis à la prochaine c'était bradani salut merci